Salut, c'est Esteban Niro, j'ai 30 ans, je suis athlète de l'équipe de France para-tennis de table et qualifié pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. La date de naissance, le tout petit bébé qui avait 6 mois et demi, qui en est prématuré, aujourd'hui l'homme devant cette caméra. C'est l'année où je découvre le tennis de table, l'année qui va changer ma vie. J'ai découvert le tennis de table en centre de rééducation. A l'époque, c'était avec mon kiné où il y avait une table de tennis de table. Il m'a dit, écoute Esteban, pour ta motricité, ta mobilité, ça serait pas mal. Ma première victoire en international, c'était un Open en France à Yertoulon, si je ne dis pas de bêtises. C'était mon entrée en équipe de France, ma première grosse compétition avec cette belle délégation. C'est vrai que c'était un moment hyper émouvant pour moi, hyper important, parce que partaient les couleurs de la France et les valeurs qu'elle incarne à l'international. C'est toujours une grande fierté. Mon titre le plus marquant, c'était les champions d'Europe. On est champions d'Europe en double avec mon partenaire Clément Mertier. On gagne 3-1 sur les Danois. C'est un événement, c'est un titre qui va rester à tout jamais gravé dans ma mémoire, parce qu'on a envoyé un message fort aux adversaires en leur montrant qu'on serait présents pour Paris 2024 et qu'on allait être performants à la maison. On est entré chez Viparis. Coucou les collaborateurs, j'espère que vous allez bien. Ça a été mis en place avec un contrat d'insertion professionnelle qui a été mis en place pour les sportifs de haut niveau, qui me permet d'avoir un salaire fixe au quotidien, de pouvoir préparer ma reconversion professionnelle après ma carrière sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada